De retour entre nous sur les ondes de TV Rogers, on parle de salle de bain. Oui, on rénove la partie préférée d'une maison. De tout le monde. Non, ce n'est pas vraiment, c'est la cuisine. Bon, voilà. Mais non, je ne mange pas dans la salle de bain. Tu dois absolument manger, c'est ça? Absolument, je mange tout le temps, constamment. Oh là là! On est accompagné de Pascal, qui est le propriétaire de chez Ultimate Bath System. Et Pascal, là tu vas m'aider. Tu vas nous aider parce qu'il faut qu'on rénove notre salle de bain parce qu'on veut donner de la valeur à la maison. C'est le but aussi quand on rénove. C'est de se gâter, mais c'est de rajouter aussi souvent de la valeur à notre maison. Comment on s'y prend premièrement? Je regarde ma vieille salle de bain et je me dis que je ne suis plus capable. Qu'est-ce que je fais? En premier, on peut déterminer exactement si tu veux garder la salle de bain la même layout. OK. Comme garder le levier à la même place. Puis si vous déterminez qu'on garde ça à la même place, là on va de l'avant et on choisit le nouveau bain, la nouvelle toilette et ça. Puis là, après ça, on démanche tout et on refait... On arrache tout, là. Là, moi j'ai de la misère avec l'idée que je vais tout mettre à terre et que je vais tout reconstruire et que ça va être beau. C'est ça que c'est la partie la plus folle. Je ne suis pas un handyman. C'est certain que le travail, si c'est moi qui le fais, ça ne fera pas être beau dans la maison. Est-ce que tu peux m'aider avec ça? Bien, nous autres, on va tout démancher pour toi. Tu n'as rien à faire. Nous autres, on enlève tout le matériel et on emmène tous les déchets avec nous. Moi, je prends mon café en regardant le journal. Et après ça, ma blonde arrive le soir et je lui dis que c'est moi qui avais de la job. C'est... All right! J'aime vraiment ça. Là, tu nous as apporté des exemples de tuiles. C'est des tuiles? C'est quoi? C'est des panneaux de mur. Nous autres, on installe des panneaux d'un morceau sur les murs où tu prends ton bain ou ta douche. C'est un grand morceau? Oui. Il y a deux panneaux des petits murs et le gros panneau d'un long mur. OK. OK. Ce n'est pas des petits carreaux. Non, c'est vraiment des gros panneaux. C'est vraiment juste des exemples. Moi, je pensais que ça allait être, on met, tu sais, comme des tuiles dans le fond, là. Mais non, c'est un grand. C'est comme un mur. Comme ça, tu n'as pas de grout à laver. Puis c'est très, très facile à garder propre. Mais oui! J'aime tellement ça. Puis tu disais vraiment... Parce que moi, je pensais qu'on pouvait mettre ça sur le plancher. Puis non, c'est deux affaires différentes. Non. Si on ne peut pas le mettre au sol. Non, parce que c'est un plastique, un polyurethane plastique. Puis si tu marches, tu peux le graffiner avec des souliers. Tu vois, ça, c'est le genre d'erreur que moi, j'aurais fait. Genre, c'est merveilleux, je vais mettre un gros morceau par terre. Puis là, évidemment, il y a à peu près tous les designs possibles. Vous avez même une page, je vais l'amener vers moi ici. Je trouve ça vraiment le fun. C'est comme un fou... Ça émite les tuiles, finalement. Oui. Puis encore là, on n'a pas besoin de laver le graff. Moi, j'aurais peur pour l'humidité. Qu'est-ce que ça fait? Ça garde l'humidité en droit de vos murs aussi. OK. Ça, c'est bon... Il y a moins de moisissures? Beaucoup moins de moisissures. Parce qu'il n'y a aucune place qui peut rentrer. Parce qu'on fait le plafond aussi, puis les murs. OK. Tout est fermé en acrylique ou en... C'est-tu vraiment la nouvelle tendance cette année, maintenant? C'est-tu par ça que les gens s'en vont, justement, pour éviter? Il y a beaucoup de gens qui aiment ça à cause de la maintenance. C'est tellement minible que c'est... Bien, c'est vraiment pratique. On n'a plus rien faire. Ici, il y a un endroit qu'il faut garder propre. C'est bien la salle de bain. Donc, c'est vraiment le fun. Je vais passer une heure dessus. Quand on rénove, bon, là, c'est la première étape. Oui, c'est choisir les murs, c'est choisir le plancher. Mais c'est souvent aussi, bon, bien là, je veux un nouveau bain. Puis là, je veux un bain fancy. Je veux un million de jet. Ou c'est plus comme moi qui tripe sur la douche. Puis là, je veux la douche sur la 3D. Il me semble que ça change rapidement, la technologie de la salle de bain. Est-ce que tu vas nous aider à être « up to date », comme on dit, à jour? Oui, on installe tous les produits qui existent. En fait, pour les champs en plus, c'est Mowin qu'on installe, nous autres. Ils ont des systèmes digitales, puis tout, pour les jets. Digital. Digital pour les douche. Il y en a qui tu peux juste passer ta main, là, puis ça. Non, on installe tout ça. OK, OK. Mets-tu mes e-mails, ça, là, ou… ? Pas encore. On n'est pas rendu. En moyenne, on peut parler combien de temps pour que la salle de bain soit faite au complet, ou ça dépend vraiment de la grosseur, tout ça. La grosseur, puis le dommage qui avait été fait auparavant avec l'humidité, puis ça, tu regardes probablement juste l'endroit du bain avec les murs, si on peut faire ça d'une journée. Ah oui, OK, c'est pas super. Puis la salle de bain au complet, tu regardes d'habitude entre 4 à 5 jours. OK. Cinq jours, tu vas au chalet, tu vois, tu vas au gym, tu vas au gym, tu vas au gym. Puis moi, je suis curieux, la mode est vers quoi, là, les grosses tendances, c'est quoi, là, les gens cherchent quoi? Les gens, ils cherchent plutôt la... La simplicité, comme tu disais, la... Puis un bain, ils aiment beaucoup les «soaker tub » qu'ils appellent, à ce temps-là, c'est un bain qui est un peu plus haut que... Comme moi, dans les plus petits bains en métal, moi, je peux pas vraiment me laver, là, j'ai de l'eau... T'as de l'eau en bas des genoux, ça ménage, moi aussi, ça ménage, ça ménage, ça je prends des douches. OK, fait que les gros bains, genre un peu... Est-ce que c'est des bains sur pied? Est-ce que c'est des bains sur pied? Non, c'est un bain... Bien, tu pars les bains sur pied, mais on a les bains avec la «skirt » en avant aussi. C'est juste qu'il est plus haut, à la place de 15 pouces, t'as 20 pouces, ou t'as 5 pouces de plus d'eau. Donc, ça fait bien prendre un bain, là. Puis là, t'allumes les jets. Avec ton verre de bain. T'allumes les jets. Il faut qu'il y ait des jets. Est-ce qu'il y a des bains avec les jets? Oui. OK. OK. Moi, j'ai besoin de ça. Bon, on parlait de temps, on parlait... Parce qu'évidemment, ça dépend si on fait la chambre de bain, mais est-ce que ça doit dépendre aussi de la grandeur de notre chambre de bain? Petite chambre de bain, là, souvent...